Bonjour à tous et bienvenue sur Chef, le podcast du management positif. Je m'appelle Sophie Plumaire, je suis RH et manager et passionnée par les sujets de management. Avec Chef, je pars à la rencontre de managers et de leaders audacieux et bienveillants pour m'inspirer et améliorer mes pratiques de management. Alors je me suis dit que j'allais partager ce contenu avec vous. Plutôt sympa non ? Allez, je vous embarque. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir à mon micro Samuel Durand. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais je vais vous le dire. Pour cette première saison de Chef, je n'ai invité à mon micro que des personnes pour qui j'ai eu un coup de cœur professionnel. Soit des collègues ou des anciens collègues, des amis, des personnes que j'ai eu la chance de rencontrer grâce au podcast et qui m'ont attirée dans leur filet professionnel par leur détermination, leur engagement, leur sincérité, leur audace et très souvent leur générosité. Samuel ne fait pas exception à la règle. J'ai découvert son travail un peu par hasard l'an dernier et depuis je suis une fidèle lectrice de sa newsletter sur le futur du travail qui s'appelle le billet du futur. Samuel est aussi l'auteur d'un excellent documentaire sur le futur du travail qui s'appelle Working Progress et qui sort dans les tout prochains jours. J'ai invité Samuel sur Chef parce qu'il apporte un regard frais, positif, audacieux et ambitieux sur le monde du travail d'aujourd'hui et de demain, tout ce que j'aime et tout ce que j'essaye d'insuffler avec ce podcast. Avec lui, j'ai voulu nous mettre à la page des prochaines innovations du monde du travail. J'ai voulu aller chercher de l'inspiration pour nous sortir des sentiers battus et nous donner aussi une sorte de méthodologie pour appliquer le futur du travail dans nos équipes et dans nos organisations. Je suis convaincue que les entreprises doivent se transformer pour être plus ouvertes, plus innovantes, plus bienveillantes et donc plus performantes. Avec Samuel, nous avons partagé nos visions du futur du travail. Nous avons discuté autour du futur du recrutement, du rôle des RH et de la manière de gérer les talents. Nous avons aussi discuté du rôle du manager dans la transformation des organisations pour créer le futur du travail justement et être plus performante. Je vous préviens, c'est un épisode good vibes car Samuel est très pédagogue, bienveillant. Il adopte aussi la stratégie des petits pas dans tous ses conseils. J'espère que vous en retirez beaucoup de bonnes idées et de l'inspiration. Avant de vous laisser écouter ma conversation avec Samuel, j'ai plusieurs choses à vous dire. Premièrement, toutes les informations et les liens vers le travail de Samuel sont dans les notes de l'épisode. Vous pouvez suivre aussi les aventures de chef et ne louper aucune sortie d'épisode grâce à la newsletter dont le lien est aussi dans les notes de l'épisode. Je vous invite à partager cet épisode, ça nous aidera beaucoup Samuel et moi à promouvoir notre travail et à diffuser nos messages. Et enfin, comme d'habitude, je vous invite à noter l'épisode sur Apple Podcast, ça m'aide aussi vraiment beaucoup. Voilà, j'ai fini pour les annonces, je vous laisse écouter ma conversation avec Samuel Durand. Je vous donne rendez-vous en fin d'épisode pour le débrief et aussi j'ai une grosse grosse annonce à faire, grosse surprise, donc rendez-vous en fin d'épisode. Bonne écoute ! Et c'est parti ! Bonjour à tous, bienvenue sur Chef. Aujourd'hui, j'accueille Samuel Durand. Salut Samuel ! Salut Sophie ! Je suis super contente de t'accueillir sur le podcast. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir. Je t'ai invité parce que t'es spécialiste du futur du travail. Ouais, malgré moi, je me présente pas comme ça, mais effectivement, d'autres peuvent dire que je suis spécialiste à force. En tout cas, tu crées du contenu sur ce sujet-là. Ouais, c'est un passionnel en tout cas. Tu crées beaucoup de contenu et tu prends beaucoup la parole sur ce sujet-là et notamment via une newsletter qui s'appelle Le Biais du Futur que tu publies deux fois par mois. Ouais, c'est ça, j'avais commencé sur un rythme de un par semaine et puis les choses s'accélérant, j'avais moins de temps et je suis passé sur deux fois par mois. Que je vous encourage à lire, pour moi, c'est toujours un moment où j'apprends plein de choses et ça me fait réfléchir sur le monde de l'entreprise et le monde du travail. Et puis surtout, ta grosse actualité du moment, c'est que t'es l'auteur d'un documentaire sur le futur du travail qui s'appelle Work in Progress. Ouais, c'est ça, exactement. Au moment où on enregistre le podcast, il va sortir dans les prochaines semaines. Alors je sais pas quand sort le podcast, mais peut-être que le documentaire est déjà sorti. En tout cas, toi, t'as pu le voir à une session d'avant-première qu'on a fait, quelques avant-premières en France. Et c'était d'ailleurs chouette. C'était des rares événements qu'on a pu faire en présentiel. C'était bien de pouvoir retrouver du monde. Moi, ça faisait un an à ce moment-là que j'avais pas vu un peu de monde, donc c'était chouette. Et ouais, un an de travail qui sort bientôt, donc forcément super rate de le partager largement. On va peut-être en parler un petit peu, que tu nous tises un peu le contenu, ce qu'on va trouver dans ce documentaire. D'ailleurs, ça va être ma première question. Pourquoi les auditeurs de chef devraient regarder Work in Progress ? Parce que les auditeurs de chef, comme à mon avis tout le monde, travaillent. Et ils ont forcément dû se poser la question à un moment donné de pourquoi est-ce qu'ils travaillaient, à quoi servait le travail. Peut-être qu'ils aiment déjà ce qu'ils font, et dans ce cas-là, c'est formidable et je suis très heureux pour eux. Et peut-être qu'ils aiment pas ce qu'ils font, ou alors qu'il y a certains aspects de leur travail qu'ils aiment pas forcément. Et la promesse du documentaire, c'est de montrer les différentes façons de trouver du sens dans son travail, de différentes façons, avec lesquelles on peut s'épanouir au travail, et de montrer que ça peut être dans l'entreprise, en dehors de l'entreprise, qu'il y a plein de sortes différentes, et qu'il y a des parcours, des personnes qui l'ont déjà faite. Quand je parle de futur, au revoir, c'est pas de deviner à quoi va ressembler le travail en 2030, 2040, 2050, mais c'est de dire qu'il y a des personnes qui sont pionnières sur des techniques, des outils, des bonnes pratiques qui permettent d'améliorer la performance et le bien-être au travail, et qui ont déjà intégré tous ces éléments-là depuis des années, et qu'en fait, on peut s'inspirer de ces personnes-là. Donc le documentaire, il va à la rencontre de ces personnes-là, il met en avant leur fonctionnement, et le but, c'est que la personne qui regarde le documentaire puisse se dire, je prends ça à droite, je prends ça à gauche, ça, ça m'intéresse pas, ça, je suis d'accord, ça, je suis pas d'accord. Donc agiter les idées, peut-être inspirer, peut-être lancer des réflexions et des vraies mises en pratique ensuite. J'avais prévu de te poser cette question-là dans une ou deux questions, mais on peut définir peut-être le futur du travail, t'as commencé à le définir, si ça te va bien, je vais donner moi ma définition, en tout cas ce que j'ai compris, à la fois en lisant tes newsletters, en regardant le documentaire, en discutant aussi à droite à gauche, parce que c'est une notion peut-être qui est à la fois évidente, mais pas facile, je trouve, à appréhender. C'est un fourre-tout. Tu vas sur le site de Dropbox, il y a marqué We are the future of work. Tu vas sur le site de plein d'espaces de co-work, ils disent aussi qu'ils sont le futur of work. Et puis t'as des personnes qui disent, ah mais lui ou elle, ils sont dans le futur of work. Et tu peux vraiment tout mettre dans le futur of work, chacun a sa définition. Et puis quand tu tapes futur of work dans Google, tu tombes sur tous les rapports à l'automatisation, au remplacement du travail par des machines. Donc en fait, tu peux vraiment mettre ce que tu veux, à toi de créer ta propre définition. Donc ça m'intéresse de savoir justement ce que tu mets derrière toi, ces trois termes. Alors moi, derrière le futur of work ou le futur du travail en français, ce que j'ai compris, c'est que finalement c'est la manière de travailler que chacun va se créer pour avoir du sens dans son travail. Travailler avec des personnes avec qui il a envie de travailler, la manière dont il a envie de travailler, le lieu sur lequel il a envie de travailler ou les lieux. Et qu'en fait, le futur du travail de chacun ou de chaque organisation sera différent. Certaines organisations ou certaines personnes sont aujourd'hui le present of work de certains, sont ou est le futur of work de d'autres. Et en fait, ce qui est surtout intéressant, enfin moi ce qui m'intéresse beaucoup, je pense que tu seras d'accord avec moi, dans cette notion, c'est pas tant la cible que le chemin. Et l'impact que ça va avoir sur la transformation des organisations, les contrats de travail, parce qu'on parle de freelance, de digital nomade, de je ne sais quoi, du lieu de travail et donc l'impact aussi sur l'immobilier, sur le management, les pratiques de management, les pratiques de recrutement, etc. Donc c'est tout ce que ça va changer au fur et à mesure en fonction, en suivant les envies des uns et des autres, des travailleurs et des organisations. Ouais, je te rejoins complètement, c'est exactement ça, ça touche à vraiment plein plein de pans. Et si on veut résumer ça, on peut dire que c'est quelque chose d'assez positif. En tout cas, ça nous appartient de rendre cette transformation positive parce qu'on peut aussi évoluer de façon négative, mais il nous appartient de faire en sorte que ce travail soit positif, que ce ne soit pas une dystopie, une utopie vers laquelle on va. Et on peut résumer ça comme quelque chose qui améliore le bien-être au travail, à la fois sur le lieu, sur les outils, sur le temps passé, sur les personnes qu'on côtoie. Et puis la performance, c'est-à-dire qu'on va pouvoir traiter plus de données, on va pouvoir aller travailler avec d'autres personnes, on va pouvoir faire des projets plus ambitieux, plus grands, peut-être aller plus vite encore, et aller plus vite soit pour travailler plus, soit pour s'allouer plus de temps pour soi. Et le futur work, une de ses composantes évidemment, c'est la technologie, mais repose sur la technologie parce que tous les nouveaux usages qu'on a du travail, le fait qu'on puisse travailler à distance, le fait qu'on puisse travailler avec des gens sous tous les statuts différents. On repose aussi sur plein d'avancées technologiques qui ont permis d'envisager le travail de nouvelles façons. Et les nouveaux styles de management, quand on parle de télétravail, on utilise plein d'outils, rien que le cloud en fait tout simplement pour qu'on puisse collaborer à distance sur un projet. On voit qu'une innovation technologique comme le cloud permet ensuite de se dire, on peut avoir un management qui est fondé sur la confiance et pas juste sur une petite pointeuse, t'as t'es là à 8h, puis t'en vas à 17h. Donc un socle commun qui dépend quand même de la technologie et puis qui va ouvrir énormément de portes à toutes celles que t'as citées. Si on revient un peu sur Work in Progress, donc ton documentaire, tu es allé à la rencontre de travailleurs et organisations qui créent et qui ont vocation à créer le futur du travail un peu à travers le monde ? Oui, ça aurait dû être très international. Finalement, c'est très européen parce qu'on l'a fait pendant la crise du Covid. On a démarré en mars 2020, donc forcément, c'était pas la meilleure période pour voyager. Et j'ai eu beau faire preuve d'optimisme et me dire en septembre, ça va réouvrir, on va pouvoir aller aux Etats-Unis. Non, mais c'est bon, ça va aller. Bon, un an plus tard, les Etats-Unis sont fermés, donc heureusement qu'on n'a pas attendu qu'ils ouvrent. Mais ouais, c'est une bonne excuse pour voyager, un documentaire. Et peut-être toi, même si tu es le réalisateur, tu es l'auteur de ce documentaire, quelles sont les trois leçons peut-être que tu as appris ou que tu retiens de ce documentaire une fois à la fois que tu l'as vécu, tu l'as créé, tu l'as diffusé ? Oui, j'ai appris énormément à toutes les étapes parce qu'il y avait toute la partie de production d'abord, de rassembler du monde autour de ce documentaire, de gestion de projet. Et puis là, maintenant, de distribution, j'ai appris trois choses, c'est trop peu. J'ai appris tellement d'éléments. Quand j'ai commencé, je ne savais même pas quelle était la différence entre un réalisateur et un producteur. C'est très flou pour moi. Et aujourd'hui, je comprends mieux, évidemment, heureusement. Et donc, j'ai appris énormément sur l'audiovisuel en général. Donc, j'ai appris déjà que, le leçon numéro un, j'avais envie de continuer là-dedans. Après ce premier, j'ai envie d'en faire un deuxième, un troisième. Et ça, ça tient notamment aux personnes avec lesquelles j'ai bossé. J'ai bossé avec une boîte de prod qui s'appelle Com. Et ça a été un feat immédiat, une amitié immédiate avec les personnes avec lesquelles j'ai bossé. Et toute l'équipe, en fait, ils sont tous géniaux. Et donc, première chose, moi, j'étais dégoûté des travaux de groupe quand j'étais en école parce qu'on débattait pendant des heures pour savoir quelle est la police du PowerPoint. Est-ce qu'on allait mettre cette phrase en premier ou celle-là ? Mais en fait, ce n'était pas forcément lié aux personnes avec lesquelles je travaillais. Mais c'est juste que les gens avec lesquels je bossais n'avaient rien d'autre à faire de leur journée, en fait. Ils n'avaient pas de projet ou ils n'avaient pas d'autre truc à faire. Donc, ça leur allait bien de passer huit heures pour faire un truc que tu peux plier en une heure. Et moi, ça me frustrait vraiment parce que moi, j'avais créé une boîte. J'étais en freelance pendant que je bossais dans mes études et ça me rendait fou de perdre du temps sur ces trucs-là. Donc, je m'étais dit en fait, je ne suis pas fait pour bosser en groupe. Pas du tout. Je suis fait pour être indépendant et j'étais indépendant longtemps. Et là, c'est la première fois où j'ai collaboré et j'ai vraiment senti avec cette équipe de prod que j'avais envie de bosser à plusieurs. Et je sentais que j'étais meilleur avec leurs remarques et qu'eux étaient meilleurs avec les miennes et qu'il y avait une vraie énergie qui se dégageait quand on bossait ensemble. Donc, première leçon, c'est qu'on peut travailler à plusieurs. Je suis fait pour travailler à plusieurs aussi, mais avec les bonnes personnes. Donc, ton futur of work, ça peut être en collectif alors que le present of work, c'était plutôt un individuel. Oui, exactement. Il y a des tâches. J'aime toujours travailler à l'individuel. J'écris beaucoup, je donne des conférences. C'est des tâches en soi. Tu n'as pas vraiment besoin d'être à plusieurs. Mais j'ai pris du vrai plaisir à travailler en groupe et j'ai envie de continuer. Donc, ça, c'est une première leçon. Deuxième leçon, je peux travailler en entreprise aussi. Tu vois, j'avais une image hyper grise du salariat et assez triste de ce que l'entreprise était parce que ce qu'on nous vendait quand j'étais en école, c'était des stages qui, après, allaient donner sur un premier poste de junior où, globalement, tu n'as pas tellement ton mot à dire. Tu n'as pas trop de responsabilisation, peu d'autonomie et on te fait toujours miroiter quelque chose en plus. Tu auras le droit de faire ça après. Si tu fais ça pendant deux ans, ce n'est pas top. Mais après ça, ça t'ouvrira les portes. Tu pourras faire ça. Puis, il y a toujours une carotte. Et ça, je ne me reconnaissais pas du tout là-dedans et je ne me voyais pas du tout, du tout en entreprise. Et j'ai passé un seul entretien et je me suis dit ouais, non, je ne pourrais jamais faire l'entreprise. Et en fait, en lisant, en rencontrant, en découvrant et en interrogeant pour ce documentaire, mais pour d'autres projets que j'ai menés avant, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de boîtes qui faisaient les choses très bien et que le salariat pouvait être chouette. Il suffisait juste de trouver de la bonne entreprise et que je n'étais pas forcément freelance à vie, mais que je pouvais très bien m'insérer dans une boîte et qu'une boîte pouvait me laisser la liberté, l'autonomie, la responsabilité, la créativité d'un freelance, d'un entrepreneur au sein d'une entreprise, au sein d'un projet collectif. Pour l'instant, elles sont assez peu nombreuses, mais je n'ai aucun doute que le futur du travail nous amènera beaucoup plus d'organisations de ce type-là. Là, je fais référence à Basecamp qu'on voit dans le documentaire qui est ultra pionnier. L'entreprise est ultra pionnière sur énormément de pratiques, pas uniquement le télétravail, mais la façon d'envisager le travail et sur l'innovation managériale aussi, sur plein de bénéfices, de perks, d'avantages, de vacances illimitées, de semaines de 4 jours quand c'est l'été, énormément de soucis du bien-être, mais sincère, pas de se dire pour la marque employeur, on va faire ça et ça va être un bel effet d'annonce où on va pouvoir attirer tel client, telle personne pour bosser avec nous, mais vraiment parce que sincèrement, ils se disent on ne veut pas créer une boîte qui fait l'argent, on veut créer une boîte qui gagne de l'argent et l'argent, on le réinvestit pour le bien-être des collaborateurs. Donc ça, c'est une vraie claque en fait quand tu parles. Et David Enemey-Ranson qui est le CEO, qui a écrit plein de livres et qui est une des personnes qui a le plus forgé ma vision du travail. Moi, quand j'étais en interview avec lui, j'ai passé un moment formidable, j'étais comme un gosse. Et ça m'amène à mon troisième point, qu'est-ce que j'ai appris d'autre ? C'est qu'un documentaire, comme un podcast, comme un article que t'écris, peu importe, ça t'offre du temps avec des personnes que t'aimes, que t'admires, que t'as envie de côtoyer en tout cas, de mettre en avant. Et donc pour chaque séquence de 4-5 minutes qu'on voit dans le documentaire, en fait, il y a une ou deux journées passées avec la personne. Et donc de façon très égoïste, ça m'a appris que ces gens-là étaient hyper accessibles, hyper ouverts. Et même s'ils avaient des postes super importants, ils étaient très occupés, ils étaient ultra friands de ce type de journée, ce type de rencontre, ce type d'événements. Et on a passé des très très bons moments. Je pense à Cécilia avec qui on était à Barcelone, qui nous a fait visiter l'espace de corps, qui nous a ouvert les portes et on était libre de se promener partout pendant deux jours, c'était formidable. Joriam, à Berlin, on a tourné pendant une après-midi entière et on a passé ensuite la nuit à boire des bières et à réfléchir au monde de demain, pas le monde du travail, mais le monde de demain en général, avec des réflexions. C'est des moments où je suis content déjà de parler anglais à ce moment-là. Parce que quand j'étais petit, mes parents me disaient d'apprendre l'anglais et je ne voyais pas l'intérêt quand j'étais en cours. Et là maintenant, quand je peux tenir une conversation toute une nuit en buvant des bières avec une personne que j'admire énormément, je me disais que c'était génial de pouvoir parler anglais, de pouvoir avoir toutes ces discussions-là. Donc c'est beaucoup de leçons et sur plein de sujets variés pendant ces six mois de création du doc. Et beaucoup de plaisir. Énormément de plaisir dans ce travail. C'était trop chouette. D'où t'es venue cette envie et peut-être l'inspiration de faire un documentaire ? Parce que t'aurais pu faire un podcast, t'aurais pu continuer ta newsletter et peut-être faire des interviews écrites, comme le fait Benjamin Perrin, par exemple, dans son excellente newsletter « Plus Moïse Attitude ». Pourquoi faire un documentaire ? Pourquoi avoir un projet si lourd, finalement ? Déjà, moi, je crois qu'un de mes moteurs, j'en suis sûr, c'est l'adrénaline. C'est que si tu me dis que je n'arriverais pas à faire ça, je vais y arriver. Tu penses ? Au contraire ? Oui. Généralement, je suis piqué dans mon égo et j'ai envie de le faire. Il y a le challenge, le fait de se dire « C'est compliqué, donc ça m'attire ». Et si là, je devais refaire la même chose, ça ne m'attirait pas parce que je l'ai déjà fait. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir faire toujours plus. Je suis un peu un drogué à l'adrénaline et au challenge, je sais que c'est un de mes moteurs. Ça, j'arrive à le voir maintenant, mais il y a plein de choses où j'arrive à raccrocher les wagons un peu après, à me dire « En fait, un point de recul, là, je comprends pourquoi j'ai fait ça à ce moment-là ». Et là, maintenant, avec du recul, il y avait une frustration qui était qu'avant ce documentaire, j'ai fait une learning expedition où pendant six mois, je suis allé explorer le futur du travail un peu partout dans le monde. Et je suis rentré et le livrable que j'ai rendu, c'était un rapport d'études de 250 pages. Et personne ne lit ça à moins d'être ultra concerné par la thématique. Donc, envie de faire quelque chose de beaucoup plus ludique, un documentaire, c'est chouette parce que tu apprends quelque chose et en plus, tu passes un bon moment. Peut-être que vous l'avez déjà vu, ceux qui nous écoutent, vous allez le voir, mais le fait de bosser avec com' fait qu'il y a de belles images, il y a de la musique, c'est rythmé. C'est pas un truc où tu regardes et parce que tu cherches juste le fond et tu regardes un peu comme une corvée, c'est pas un devoir que tu fais, c'est un vrai bon moment que tu passes à regarder. En tout cas, j'espère, c'est l'intention qu'on a voulu donner à ce travail-là. C'est vrai, je partage. Trop bien. Donc, c'était en tout cas l'idée de départ et l'envie de faire quelque chose de beaucoup plus ludique et de moi-même découvrir d'autres sujets que l'écriture que je maîtrisais, les conférences que je maîtrisais. Le podcast m'a tiré et j'ai réfléchi à lancer un podcast. Maintenant, c'est même plus un sujet parce que j'ai plus le temps. Le format podcast aurait totalement pu être quelque chose sur lequel je serais allé. Mais sur YouTube, déjà, il y a pas mal de hors-série qu'on peut visionner déjà et gratuitement et qui permettent déjà de bien inspirer et de donner un aperçu de ce que ça peut être. Ouais, ce qui est chouette, c'est qu'avec ce projet, il a pris un an et tu vois, tu disais, c'est un projet lourd. Quand tu te lances dans un projet comme ça, au moment où tu commences à poser les premiers mots de l'écriture, c'est un peu frustrant de se dire en fait, là, je bosse sur un truc, mais personne ne va rien voir avant un an au moins. Et du coup, t'as envie de te dire, il faut que j'ai un peu de matière à donner, il faut que j'ai quelque chose qui sorte quand même avant. Et j'ai eu la chance de pouvoir m'entourer de partenaires sur ce projet-là. Il faut qu'on a apporté beaucoup plus que juste le documentaire, on a apporté plein de points de vue complémentaires. Donc, c'est des formats hors-série, des discussions de 20 à 30 minutes, une sorte de podcast en fait, mais filmé. D'ailleurs, elles sont aussi disponibles sur les plateformes. Elles sont aussi sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, toutes les plateformes. Et c'est des discussions qui complètent assez bien, à mon avis, la réflexion parce qu'elles sont plus centrées sur l'entreprise. Donc, ça complète le documentaire. Et c'est des discussions qui sont avec les dirigeants des entreprises partenaires. Donc, on a interviewé Randstad, S3, Nautixis, Maif, Comet, Little Big Connection. Et moi-même, ça m'a fait progresser dans la réflexion aussi, ces discussions avec ces dirigeants-là. Ça fait forcément avancer, mais mon point de vue sur le futur en voie, qu'on s'enrichit. Donc, il y a eu ces éléments-là. Et puis, il y a d'autres temps forts qu'on a eus et qu'on va continuer à avoir. C'est des avant-premières sur lesquelles, déjà, c'est chouette parce qu'on peut rencontrer l'audience. Je trouve ça très, très bien d'avoir les retours en direct et pas juste un commentaire sur Facebook, sur LinkedIn. Et puis, on en profite pour faire des tables rondes avec ces partenaires. Donc, c'est aussi des discussions un peu à bâton rompu sur le futur en voie. Et ça apporte encore une fois quelque chose de complémentaire. et c'était important pour moi de ne pas avoir juste le documentaire. Et puis, après, on passe au suivant, de pouvoir construire quelque chose autour, peut-être même une marque. Et peut-être que la marque Work in Progress va perdurer. Peut-être qu'on fera autre chose ensuite. Je sais qu'on fera autre chose. Il y a d'autres idées qui sont dans les cartons. Donc, heureusement qu'on a pu avoir du contenu en cours de route. Sinon, ça aurait été un petit peu long, un an sans rien dire. Oui, c'est sûr. Donc, non seulement tu avais fait un tour du monde dans ta Learning Expedition, puis là, tu as fait aussi un petit tour du monde en rencontrant des gens de plein de pays différents, plein d'horizons différents. Est-ce que tu peux nous dire où on en est en France, peut-être ? Ou est-ce que tu as un avis de où on en est en France du futur du travail ? Ça dépend. De manière générale, on est en retard par rapport aux États-Unis. Mais il ne faut pas se flage-ler non plus, parce qu'en fait, on est... C'est difficile de donner une réponse collective. Ça dépend vraiment... Le futur en voie dépend vraiment des individus. Il y a des gens qui sont ultra en avance en France sur plein de sujets. Si on prend la page de l'économie, si on prend même le télétravail, si on prend le marché managérial, il y a plein de boîtes qui font les choses très, très bien en France, qui sont des vrais modèles, qui sont des pionniers. Je pense à un partenaire, mais elle se fouille tout simplement. Je sais que Claire avait passé sur le podcast juste avant pour expliquer la transformation en entreprise libérée. Bon, c'est bien plus en avance que plein de boîtes aux États-Unis. Donc, c'est difficile de comparer. D'une façon générale, on a quand même trois ans de retard sur le télétravail, sur la relation au pouvoir même aussi. Alors, la relation de travail aux États-Unis est hyper différente. Le travail est partie de toute notre vie aux États-Unis, ce n'est pas forcément le cas en France. Il y a moins cette frontière aux États-Unis entre vie privée et vie professionnelle qu'on a beaucoup plus en France. C'est difficile de donner réponse générale. J'ai l'impression qu'on teste. On a de plus en plus de personnes qui prennent la parole sur ces sujets-là et qui testent. Et ce qui est chouette avec l'entreprise qui teste et les personnes qui testent, c'est qu'elles mettent en avant ce sur quoi elles ont avancé. Et donc, elles font avancer la réflexion générale et elles permettent à d'autres entreprises de s'inspirer aussi et de se dire, nous, on va faire ça. Je pense à des tas de blogs. On prend Shine, par exemple, où on prend Alan qui sont des boîtes qui ont testé des valeurs de transparence, des valeurs de soutenabilité, plein de choses et sur l'innovation managériale aussi. Et elles ont toutes des blogs sur lesquels elles racontent ce qu'elles ont fait et où là, le fondateur d'Alan qui a écrit son livre, Elfibusiness, c'est pour documenter tout ce qu'ils font en interne. Ça, je trouve que c'est très chouette et heureusement qu'on a ces personnes-là. Mais évidemment qu'on n'en est que... C'est le day one. On n'en est vraiment qu'au début. On en est à 1%. Il y a encore tout à faire. C'est pour ça que c'est ultra excitant. De faire un documentaire, de faire un podcast, de faire des articles parce que c'est là où on va mettre en avant ces pépites, ces bonnes pratiques pour qu'elles se diffusent beaucoup plus largement. Si tu devais aujourd'hui donner un conseil à un dirigeant d'entreprise qui se demande par quoi commencer, par quoi tu lui dirais de commencer pour démarrer le futur du travail ? Alors, ça me paraît être une réponse évidente mais c'est aussi comme ça que je l'ai vu dans ma learning expedition. Les boîtes sur lesquelles j'ai été documenté des transformations, elles ont commencé comme ça. C'est de s'inspirer et pas seulement au niveau du dirigeant mais c'est de partager au sein de l'organisation auprès de tout le monde énormément de contenu, de se dire, alors, toutes les boîtes n'ont pas les moyens d'aller faire une learning expedition, d'aller se prendre 2-3 semaines pour aller étudier ce qui se passe dans des boîtes innovantes mais il y a tellement justement de livres, de podcasts, de documentaires, de contenu que c'est déjà bien de les regarder, de les écouter, de les lire et puis d'en parler en interne, de dire, bah voilà, moi j'ai lu cet article, je suis d'accord avec ça, j'aimerais bien qu'on met en place ou ça, moi je ne suis pas d'accord. Parce que finalement, tout ce contenu, peu importe la forme qu'il prend, il est fait pour inspirer, pour créer des discussions, créer des débats, pour dire, je suis d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord. Et d'ailleurs, le documentaire, on voit qu'il est ultra demandé en entreprise pour faire des projections et après des tables rondes et le documenter. Donc on fait toute une série de projections et souvent ça crée des discussions qui peuvent durer des minutes ou des heures même. Donc première étape, à mon avis, à un dirigeant, je dirais, va regarder ce qui existe sur internet, va regarder ce qui fonctionne déjà ailleurs et réfléchis à comment tu veux mettre en place. Et nourris tes équipes de ça. Voilà, nourris tes équipes parce que l'étape numéro 2 après s'être inspiré, c'est de dire, ok, maintenant qu'on a vu tout ça, qu'est-ce que nous, on a envie de faire ? On ne peut pas répliquer exactement et se dire, voilà comment ils font chez Twitter, nous on va faire exactement pareil. Il faut le mettre à la sauce de la culture d'entreprise. Et ça, ce qui va être essentiel, c'est d'impliquer tout le monde. Ce ne soit pas juste top-down, c'est qu'il puisse y avoir des propositions, des propositions concrètes qui sont mises en place ou qu'on dise, toi, à petite échelle, tu peux tester ça dans ton service et puis tu documentes par contre tout ce que tu fais, tout ce que tu apprends, les succès, les échecs et puis ensuite, on va essayer de le répliquer un peu plus largement. Donc deuxième étape, une fois qu'on s'est inspiré, c'est qu'on en discute et on met en place à petite échelle et troisième étape, on documente cette mise en place et ensuite, si ça fonctionne, on le développe plus largement. Si ça ne fonctionne pas, on réfléchit à pourquoi ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'on peut contourner un petit peu les obstacles et essayer de les adapter ou on abandonne le projet parce que ça ne correspond pas mais en tout cas, essayer, itérer et commencer à petite échelle. Moi, j'ai été voir des boîtes qui sont très grosses, qui sont des grosses banques ou qui sont des Microsoft que j'ai été voir quand j'étais aux Etats-Unis. Ils ont lancé des grands programmes de transformation pour travailler avec les freelancers, c'est le sujet de mon étude, la collaboration avec les grands groupes et les indépendants avant de se dire pendant 3-4 ans on va lancer tel plan et voilà, on va faire ça. Ils ont lu énormément, ils se sont entourés d'experts du sujet pour apporter du contenu avec des conférences, avec des études de cas et puis ensuite, ils ont dit on va tester d'abord avec 10 freelancers dans un service, on va voir à quel moment ça ne marche pas là dans la communication, là dans le paiement, là dans l'onboarding, le tac et puis on va ensuite améliorer partout où ça ne marche pas et puis ensuite, une fois que ça marchera beaucoup mieux, on va le développer plus largement. Donc méthode des petits pas. Oui, c'est ce que Claire disait aussi, Claire Bonenfant de S3 dans l'épisode 13 de Chef, elle disait que un, elle avait vachement nourri son équipe, elle avait une première vision, elle s'était nourrie et ensuite, elle a diffusé auprès de son équipe et puis, ils font la méthode des petits pas dans certaines équipes pour que chacun amorce sa transformation à son rythme. Oui, et puis responsabiliser aussi de se dire que le dirigeant a peut-être une très bonne vision mais il a forcément, c'est obligé, il ne peut pas repenser à tout et il y a forcément des bonnes idées qui vont émerger en discutant avec d'autres personnes et c'est là aussi tout l'avantage du contenu. Un même documentaire, un même podcast, un même article ne va pas être entendu de la même façon par tout le monde et on ne va pas s'approprier les mêmes éléments ou on ne va pas en tout cas se dire qu'on veut en faire la même chose. On lit un livre, on ne va pas tous les deux comprendre la même chose et pas tous les deux vouloir faire la même chose avec ça. Et du coup, c'est d'où l'importance d'en discuter, de se dire ça, moi j'étais d'accord avec ça, je trouve ça génial mais peut-être que mon voisin, mon collègue, le personnel avec lequel je bosse tous les jours ne va pas l'envisager de la même façon. Elle va aussi l'entendre, elle va peut-être comprendre mon point de vue mieux parce qu'elle est expliquée par autre chose mais elle ne va pas vouloir répliquer de la même façon donc en discuter. Oui, super intéressant. On est sur chef donc on parle de management et les gens qui nous écoutent sont pour l'essentiel des managers. Dans le futur du travail, dans la période actuelle et qui risque de durer avec beaucoup d'empathie avec vraiment tourner vers l'accompagnement du collaborateur, des personnes qui sont dans l'entreprise et justement pas que des salariés de toutes les parties prenantes de l'entreprise vers beaucoup plus d'accompagnement pour que chacun ait les clés responsabilisés et donner les clés à chacun de se développer. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être ultra autonomes et on l'a vu là avec la période en 2020 où des gens en télétravail ultra autonomes se révèlent comme en fait qu'on leur laisse l'espace de liberté le champ d'expression se révèle comme ultra autonomes peuvent prendre toutes les initiatives et n'ont plus tellement besoin de manager parce qu'ils avancent en fonction des objectifs et tout roule parfaitement et puis d'autres personnes qui ont besoin au contraire à distance et on va garder la distance à long terme d'être beaucoup plus accompagnés et de pas dire en fait telle personne ah bah t'arrives pas à travailler chez toi bon bah du coup t'es pas faite pour le télétravail tu vas au bureau tous les jours il y en a en fait le rôle du manager à ce moment là il est de faire du cas par cas et de se rendre compte de pourquoi avec cette personne ça fonctionne pas de quoi est-ce qu'elle a besoin est-ce qu'elle a besoin qu'on lui donne plus d'éléments écrits pour qu'elle puisse gagner d'autonomie de son côté ou est-ce qu'elle a besoin qu'on l'accompagne et d'avoir un programme particulier qu'on lui donne d'autres outils qu'on le mette sur un autre poste peut-être qu'on l'aide à se former sur d'autres sujets et le rôle du manager là il est évidemment de manager dans l'incertitude de prendre en compte cette incertitude et de pas rajouter du chaos au chaos déjà ambiant mais de plutôt recréer de la sécurité en donnant des espaces sur lesquels on maîtrise des sujets de dire en fait ça on maîtrise ça on sait faire et moi je sais où on va et puis d'être humain en fait de reconnaître aussi les moments où on sait pas où on va et de pouvoir dire bah là je sais pas non plus mais du coup voilà la solution on va aller demander de l'aide à telle personne à telle organisation on va aller s'inspirer de telle chose ou on va essayer ou c'est pas grave si on n'y arrive pas mais en tout cas avoir une approche beaucoup plus humaine que la gestion du présentéisme la gestion qu'on pouvait avoir avant qui était hyper descendante et en tout cas de ce qui ne m'attirait pas dans l'entreprise et d'ailleurs les entreprises qui m'attirent la posture du manager c'est une posture beaucoup plus proche du chef de projet enfin à cheval entre le chef de projet et le RH qui est là pour qui est là en support stratégique c'est à dire qu'il est là pour créer le cadre qui va être idéal pour chacun pour s'épanouir et pour que la performance avance aussi pour que chacun ait les bons outils des bonnes méthodes donc ça c'est la partie support et puis la partie stratégique qui est la vision en fait de dire c'est là où je vous emmène de créer de l'enthousiasme de créer autour d'un projet de créer une vision de long terme là où on a tendance à être dans du ultra court terme en ce moment où on suit les annonces de ah bah monsieur Castex a parlé jeudi donc voilà comment ça va se passer à la prochaine pas être juste dans la gestion de l'opérationnel en fait mais de se dire ça chacun peut le faire l'opérationnel moi en tant que manager j'apporte la vision de long terme ok ça peut peut-être faire peur à certains parce que ça peut leur demander un changement de posture un changement d'approche de leur métier ça leur demande aussi un changement d'état d'esprit comment toi en plus en tant que super jeune puisque t'as été diplômé il y a quelques mois de sortie d'école et en même temps t'as déjà beaucoup de maturité sur le monde du travail mais qu'est-ce que t'aurais envie de dire à ces managers là qui voient le futur du travail comme étant un peu effrayant et en changeant un peu leur approche de leur rôle moi déjà toute ma vision sur management j'ai jamais été manager j'ai jamais managé personne donc on peut se demander d'où sortent mes réflexions c'est juste de toutes les entreprises que j'ai rencontrées dans le monde j'en ai fait une centaine de rencontres j'ai beaucoup lu sur le sujet donc c'est je me vois plutôt comme une éponge qui a absorbé tout ça et qui a vu ce qui marchait généralement quand le changement fait peur c'est parce qu'il y a une incompréhension et la peur de ne pas s'y retrouver de perdre ses marques et en fait il faut juste arriver à recréer ses marques et se rendre compte qu'on en est capable et que c'est pas juste une réflexion de jeunes c'est pas une réflexion de personnes qui ont 20 ans 25 ans 30 ans et qu'en fait il n'y a pas d'âge pour avoir envie de se transformer et de mettre en place de nouvelles pratiques qu'on peut très bien se changer à 40 ans à 50 ans à 60 ans j'ai lu un article la semaine dernière d'une personne qui a complètement fait une reconversion à 60 ans qui a tout changé dans son fonctionnement dans son sujet d'études parce qu'elle a trouvé le sens de son travail à cet âge là et donc de se dire avec demander de l'aide si on est perdu en fait de se dire même si je suis manager j'ai 40 ans et j'imagine pas tellement demander de l'aide à une personne qui a 25 ans et bah aller la voir et lui dire parce que si cette personne là a 25 ans peut-être qu'elle est plus en avance sur ce sujet pionnier du futur of work aller demander de l'aide et dire comment est-ce que t'as mis en place tout ça en fait se faire accompagner je pense que c'est ça le plus important c'est de reconnaître qu'on sait pas tout faire et le pire du pire ça serait de faire semblant de comprendre ou alors de fermer les yeux et de dire non en fait c'est pas pour moi je peux pas faire ça j'ai pas envie d'aller vers là on a toujours fait comme ça on va rester comme ça de toute façon le monde évolue là on l'a vu il évolue à une vitesse folle l'année passée on est obligé de s'adapter à minima aller demander de l'aide et aller regarder ce qui marche ailleurs ouais je suis d'accord et ça vaut le coup on parle de manager mais c'est pour les managers qui vivent parfois un peu de plein fouet ce changement dans les entreprises et ils sont à la fois ils doivent impulser le changement et ils doivent le vivre aussi pour eux donc c'est pas simple ils doivent jouer un peu la courroie de transmission mais c'est aussi valable pour des collaborateurs qui n'ont pas ce rôle de leader mais qui sont parfois un peu perdus aussi dans les changements de leur entreprise et qui ne se retrouvent pas forcément ouais complètement après peut-être que dans les changements de l'entreprise une entreprise typiquement qui était assez traditionnelle et qui devient libérée mais ça valable aussi pour une question de présentatisme de télétravail ou de plein d'autres sujets on s'y retrouve peut-être pas et peut-être que c'est le bon moment pour aussi quitter l'entreprise peut-être que tout le monde n'est pas fait aussi pour le changement et forcément quand une entreprise va se transformer il y a des gens qui ne vont pas se reconnaître dans le changement de culture dans le changement de fonctionnement et c'est pas grave parce que le pire du pire c'est ça qui reste et que ces personnes-là ne s'apprennent pas de la nouvelle culture et restent dans l'ancienne et restent complètement décalés par rapport à l'entreprise qui avance et dans ce cas-là c'est pas grave autant se quitter en bon terme et aller trouver une entreprise dans laquelle on se reconnaît mieux si on est peut-être des personnes qui sont hyper réticentes au changement et qui n'auront pas du tout envie de changer et je sais qu'elles ne changeront jamais et c'est pas grave en fait par contre ce qui sera grave c'est qu'elles restent dans l'entreprise parce que là pour le coup ça va embêter tout le monde la personne qui va mal vivre les changements et puis le reste de l'équipe qui va se dire en fait cette personne elle ne veut pas évoluer elle traîne on est retardé à cause elle donc ouais en parler être hyper honnête hyper transparent et tu parlais des collaborateurs avant le rôle du collaborateur aussi c'est pareil et notamment à distance on a beaucoup plus de mal à déceler le désengagement quand t'es à distance hyper important d'en parler si on se sent pas à l'aise si on se sent démotivé si on n'est pas productif si on n'arrive pas à couper le midi il y a des gens qui mangent en vitesse en 15 minutes devant l'ordinateur parce qu'en fait comme il n'y a pas de séparation voilà demander de l'aide pour ça et ça va être le rôle du manager soit parce qu'il est sachant sur la problématique d'accompagner soit de dire je sais pas non plus mais par contre c'est mon rôle en tant que manager d'aller chercher l'information de savoir comment je vais pouvoir alors soit dans ma hiérarchie soit ailleurs justement et profiter internet, youtube, spotify tout est une mine d'informations il y a tellement tellement de bonnes pratiques qui sont partagées en 2-3 clics on peut trouver des articles et de se dire si je sais pas moi on va tester ce que cette boîte là a fait et qui fonctionne pour elle peut-être que c'est pas ça qu'il nous faut mais au moins on l'aura essayé on aura appris que c'est ça ou c'est pas ça et puis on passera à autre chose ensuite je voudrais rentrer de manière un peu plus concrète dans certaines formes peut-être de travail du futur du travail justement et parler freelancing allons-y et parce que j'ai écouté un podcast que t'as fait avec Jeanne Deplus sur TAF et t'as dit quelque chose sur le rôle des RH vis-à-vis des freelances qui m'a interpellée et en tant que RH je me suis dit j'ai appris quelque chose et j'avais pas perçu mon rôle comme ça t'as dit que finalement les RH avaient enfin pouvaient et pourraient bientôt dans le futur dans certaines entreprises avoir un rôle à jouer sur le recrutement des freelances en tout cas le sourcing des freelances l'onboarding l'intégration des freelances dans l'entreprise et moi j'avais pas du tout perçu mon rôle de RH en lien avec les freelances je veux bien que t'expliques peut-être aux auditeurs de chef ce que tu pensais de ça ouais c'est un sujet qui est hyper important parce que en fait actuellement les freelances ils sont gérés par les achats les achats qui achètent un tas de trucs qui achètent du mobilier qui achètent des outils qui achètent des aménagements des bureaux enfin qui achètent vraiment beaucoup de choses mais qui ne gèrent pas des relations humaines dans le temps normal et le problème c'est qu'en fait historiquement ça se tient mais ça se tient moyennement déjà mais ça se tient un peu quand même parce que ça vient des grandes entreprises qu'ils appellent à des grosses boîtes de staffing pour des métiers qui étaient très très cadrés et pour lesquels en fait on s'en fichait un petit peu de savoir quel était la list of skills qu'il était la personne on avait juste besoin d'une force productive à un instant T pour faire telle tâche et comme tout était cadré bah c'était vraiment de l'achat pour le coup ça se tenait mais encore ça reste des humains quand même et je trouve pas ça cool de les considérer comme des achats parce que comptablement c'est des achats d'un point de vue comptable c'est une dépense ouais c'est une dépense exactement et donc pour le coup aujourd'hui les indépendants les freelances ça devient de plus en plus en entreprise des experts auxquels on fait appel quand on a un besoin spécifique dont on n'a pas les compétences en interne soit parce qu'on a un besoin de flexibilité soit parce que contexte de garde des talents on veut faire appel à un métier qui est ultra en tension et on trouve pas cette personne là sur des contrats de permanent en CDI en CDD et donc on va faire appel à un freelance et ces gens là qui sont ultra précieux pour l'entreprise n'ont pas le droit de bénéficier de la culture d'entreprise n'ont pas toujours les mêmes badges accès aux mêmes locaux accès aux mêmes avantages n'ont évidemment pas tout le droit au chômage à la retraite aux cotisations à la santé même au CE en fait d'une entreprise simplement parce que les RH ne s'en occupent pas en fait les RH s'occupent simplement des salariés et pourtant les freelances souvent en entreprise il reste il faut regarder mais je crois que le dur et moyen c'est entre 3 et 6 mois quand même donc entre 3 et 6 mois c'est pas je viens et je fais un coucou d'entreprise j'ai le temps de rencontrer des gens de nouer des vraies relations avec ma hiérarchie avec mes collègues avec tout le monde dans l'entreprise et je me sens un peu exclu si tous mes collègues le midi ils vont déjeuner dans tel endroit et que moi j'ai pas le droit d'y aller parce que j'ai pas le bon badge ou parce que il y a tel événement mais moi je suis pas convié il y a telle conférence mais moi j'ai pas le droit d'y aller et en fait il y a des freelances pour qui ça va très bien aller qui sont assez mercenaires et qui sont là pour faire le job et pas plus mais il y en a quand même plein et c'est la majorité qui aimeraient être intégrés et en fait les RH qui ont peur souvent de la requalification au salariat se disent loin de moi tout ça on va prendre aucun risque en fait on s'occupe pas du tout du freelance et le problème c'est que l'entreprise de demain à mon sens elle va être gérée en fonction du talent on va faire appel pour un proche donné à telle personne parce qu'elle est hyper qualifiée et peu importe son statut on s'en fiche de savoir si elle est CDD CDI freelance intérimaire donc demain on a besoin de tout le monde dans l'entreprise et donc des freelances et il n'y a pas de raison que les RH s'occupent simplement d'une seule branche de la main d'oeuvre et aux Etats-Unis ils ont un terme pour définir ça ça s'appelle le Total Workforce Management de dire en fait on travaille avec tout le monde les freelances sont une des briques avec lesquelles les RH doivent travailler ouais je partage et je partage d'autant plus que moi je viens du conseil donc c'est aussi des ressources externes et j'ai vu dans beaucoup de grosses entreprises qui emploient pas que des freelances mais des consultants donc qui sont CDD dans d'autres entreprises et qui n'ont pas le droit à la même machine à café ou au même café etc. et donc c'est vivre aussi des expériences en tant qu'externes qui sont pas très agréables mais je pense que c'est encore plus vrai pour les freelances qui eux sont seuls et qui n'appartiennent pas à un groupe ce qui m'a aussi frappée c'est donc à la fois pour les RH au sens développement RH prendre soin le fait de prendre soin des collaborateurs mais aussi pour le recrutement où tu disais finalement que demain les talent enfin les fonctions de talent acquisition allaient non seulement devoir aller sourcer dans des candidats souhaitant postuler en CDI mais aussi dans des freelances parce que c'est un mode de travail du futur qui est en train de s'étendre de plus en plus est-ce que tu peux nous dire deux mots de ce que t'as vu peut-être de ça ouais bah toujours sur cette logique de Total Workforce Management de se dire que demain on a besoin d'un talent on s'en fiche de savoir dans quel statut il est et que il y a de plus en plus en fait sur des métiers en tension si demain tu mets que t'es data scientist sur LinkedIn tu vas recevoir 10 demandes par semaine de gens qui vont vouloir bosser avec toi en freelance en CDI te recruter peu importe et du coup t'es tellement demandé par le marché et t'es tellement en avance sur des compétences ultra demandées sur des métiers en tension que t'as pas tellement d'intérêt à te lier à une entreprise autant que tu bosses en tant que freelance sur les projets qui te plaisent où t'es mieux rémunéré et où tu peux aller bosser sur des projets où t'apprends ou une équipe qui te plaît ou un sujet qui te passionne et donc sur les métiers en tension la plupart des gens sont en freelance sont plus salariés et puis aussi il y a cette logique de dire l'entreprise elle a pas forcément besoin de telles compétences un an à temps plein ou deux ans à temps plein ou tout le temps elle a besoin là d'un expert très très qualifié mais qui est disponible la semaine prochaine et pendant un mois et pas plus quoi donc de plus en plus de freelance c'est évident dans l'entreprise et on le voit énormément et là pour le coup aux Etats-Unis au Canada ils sont très très en avance mais même au UK aux Pays-Bas plein de pays qui sont beaucoup plus en avance que nous et la grosse révolution à mon avis du Covid c'est qu'on avait plein de freelance avant mais on n'avait pas autant de boîtes qui leur faisaient confiance pour donner des missions et là par contre on a vraiment un recours presque industriel au freelance de la part des grandes entreprises donc ça c'est un vrai changement une vraie accélération et du coup les RH doivent se tenir prêts à travailler avec peu importe le statut pour une question alors du coup participer au recrutement participer à l'onboarding et donc connaître les différents viviers de talents connaître alors pour certaines entreprises elles vont choisir de créer leur propre pool de freelance qui vont graviter aux entreprises des gens qui ont envie de bosser qu'elles ont identifié avec la boîte ou connaître simplement les communautés de freelance les différentes plateformes les différents cabinets de recrutement les différents agents de freelance pour savoir aiguiller ensuite alors déjà créer tout le process pour qu'on puisse bosser avec les freelance de façon agréable et puis ensuite donner le pouvoir à chaque chef de projet chaque manager de recruter lui-même le freelance dont il a besoin pour son propre projet mais peut-être en collaboration avec le RH qui lui saura aiguiller en disant pour tel métier le TGM moyen le taux journalier moyen sur le marché c'est ça et puis nous on a déjà référencé telle plateforme ou tel cabinet de recrutement on sait qu'eux ils ont plutôt des très bons talents et puis le cran au-dessus de ça encore ça c'est pour commencer mais le cran au-dessus quand tu commences à vraiment travailler avec beaucoup de freelance et tu veux entretenir des relations de long terme avec eux surtout si t'es une grande entreprise c'est de développer en interne un outil ce qu'on appelle un freelance management system qui ressemble beaucoup à d'autres outils que les boîtes ont déjà pour gérer plein de choses des talents en interne c'est de se dire on va garder une trace de chaque collaboration et on va pouvoir tout gérer depuis un outil quand t'es une banque et que t'as 100 000 personnes ce qui se passe actuellement c'est qu'un freelance qui veut bosser avec la banque il bosse avec la banque s'il connait quelqu'un avec qui il était à l'école ou avec qui il était dans une boîte précédente qui va pouvoir le faire entrer parce qu'à un instant T ils se sont fait compris qu'il y en avait un qui avait un besoin et l'autre qui pouvait offrir ce besoin et le problème c'est qu'une fois que la mission est terminée il n'y a pas d'autre porte d'entrée si le freelance veut bosser avec cette boîte et puis si cette boîte a trouvé que le freelance génial un autre service ne pourra pas faire appel à ses compétences parce qu'il n'y aura pas ce lien avec un freelance management system ça permet déjà de gérer l'onboarding d'avoir quelque chose d'homogène que tout le monde ait la même expérience de pouvoir payer en temps et en heure et ça c'est un vrai sujet pour les freelance de ne pas être payé à 45 jours comme une fourniture mais d'être payé soit comptant soit sous une semaine max moi je pense que 7 jours c'est le maximum pour payer les freelance et s'il y a des clients qui m'écoutent payez moi sous 7 jours c'est mieux et au delà de tout ça de pouvoir garder une trace de dire à la fin de la mission le manager il est capable à l'offboarding de laisser une petite note en disant ce freelance c'était très bon pour ce projet on a identifié telle soft skills en plus et c'est une grosse base de recherche en fait et un manager qui a besoin d'un freelance pour un prochain projet pourra faire appel à lui et du coup en interne de créer des listes les meilleurs développeurs java les meilleurs freelance copywriters ou au contraire on a beau ça avec lui on veut plus de lui on sait que c'était pas bon donc typiquement c'est ce type d'outils qu'il faut mettre en place on parlait de changement dans le futur du travail je trouve que pour moi en tout cas peut-être que je suis la seule mais ça m'a marqué cette notion là ça fait partie des changements d'un métier par exemple celui de RH ou celui de recruteur qui est la base la base de collaborateurs ou de candidats dont on doit s'occuper en fait s'élargit parce que les formes de contrat de travail les formes les lieux aussi où on va aller sourcer les talents va s'élargir avec le télétravail avec les outils avec etc et en fait c'est plus juste on s'occupe des 20, 30, 50 3000 personnes qui sont dans notre périmètre ou qui ont fait telle école ou qui vivent à Paris ou je ne sais où on adresse le marché est beaucoup plus vaste que ça et ça ouvre beaucoup plus de portes et ça je trouve que c'est un changement de mindset que doit avoir par exemple la fonction RH à laquelle j'appartiens et qui m'a marqué c'est pour ça que j'en parle ouais complètement tu ne dois pas juste gérer l'opérationnel et le court terme et la routine de ce que tu fais habituellement mais avoir un petit regard sur ce qui se passe à l'extérieur sur les tendances du marché et de l'avenir et de se dire si tu es le bois que tu l'as fait pourquoi pas moi aussi ouais j'essaye toujours d'être le plus concrète possible aussi dans Chef pour montrer aux auditeurs comment très concrètement ils peuvent implémenter le futur du travail est-ce que moi c'était mon exemple à travers la fonction RH est-ce que tu as d'autres exemples concrets comme ça qui peuvent inspirer des gens qui nous écoutent sur la manière dont ils peuvent implémenter un petit truc dans leurs équipes ou dans leur état d'esprit le truc le plus simple c'est commencer par aller sur votre page carrière si vous en avez une ou sur vos offres d'emploi regardez celles qui sont là depuis 3-4 semaines pour lesquelles vous n'avez pas eu de cognitature ou de cognitature dans lesquelles vous n'êtes pas satisfait et dites-vous ok est-ce que ce profil je ne pourrais pas le trouver en freelance première étape et puis donc on identifie 3-4 métiers 3-4 postes sur lesquels on aimerait recruter quelqu'un on se demande si cette tâche là elle a absolument besoin d'être faite par une personne qui va être là sur du long terme la culture interne ou est-ce qu'un freelance c'est jouable il suffit qu'on en prenne 2-3 sur lesquels c'est jouable et puis là allez taper à la porte des camions de recrutement des communautés de freelance des plateformes de freelance et leur dire est-ce que vous avez ce profil là à coup sûr il y a quelqu'un qui aura ce profil là et faire passer quelques entretiens et puis tester et donc ça ça prend même pas 2-3 heures tout ce process que je viens de décrire et puis on teste on teste avec un freelance une fois on voit ce que ça donne et puis on documente au bout d'un mois on fait le point au bout de 2 mois 3 mois peut-être 6 mois on fait le point puis si ça marche pourquoi pas le refaire sur d'autres postes donc ça c'est la première chose à mon avis assez concrète deuxième chose assez concrète sur un autre sujet que les freelance un sujet qui est là pour durer sur le télétravail bon j'imagine que ça a déjà été fait mais poser la question pour de vrai à toutes ces équipes qu'est-ce qu'on veut faire avec le télétravail à long terme combien de temps est-ce qu'on veut faire par jour par semaine par temps de télétravail est-ce qu'on veut que du bureau est-ce qu'on veut que du télétravail a priori la réponse sera qu'on veut quelque chose d'hybride entre deux mais alors du coup comment est-ce qu'on adapte les processus en interne pour faire ça est-ce qu'on va réduire la surface des bureaux est-ce qu'on va accompagner les gens pour qu'ils s'équipent chez eux et là il y a une boîte qui s'appelle Flix qui s'est lancée il n'y a pas longtemps qui permet d'équiper les collaborateurs de son entreprise avec du mobilier avec tous les outils pour télétravailler ouais qualitatif pour que les gens travaillent de manière qu'ils soient à l'aise en télétravail exactement au moins aussi à l'aise qu'au bureau et donc ça pareil on pose les questions et puis ensuite on prend des vraies actions c'est pas juste c'est une consultation et puis ensuite on prendra la décision entre nous avec le chef et alors si jamais c'est le cas d'une grande entreprise et les décisions doivent se prendre et c'est compliqué d'avancer le tester à petite échelle le tester sur un service le tester sur deux services sur quelques dizaines de personnes et documenter tout ça donc ça c'est quelque chose d'assez concret qu'on peut mettre en place on pose des questions on voit ce qu'il en ressort et puis on teste à petite échelle ça c'est à mon avis quelque chose qu'ils peuvent mettre en place hyper rapidement en 2-3 jours en fait on se libère une demi-journée et on met en place l'action on teste on teste et il y a forcément plein de sujets alors là on a pris l'exemple du télétravail et avant des freelances mais en fait dès qu'il y a un problème quelque part se poser prendre un petit peu de recul et se dire comment ça marche ailleurs qu'est-ce que je pourrais faire comme solution qu'on a encore jamais intégrée dans l'entreprise qui viendrait de l'extérieur qui viendrait d'un article d'un podcast d'un documentaire que j'ai entendu que j'ai lu que j'ai écouté et que je pourrais tester dans mon entreprise et puis c'est hyper excitant en fait de se dire qu'on est moteur qu'on prend des initiatives dans son entreprise pour faire avancer vers le futur avoir et alors ça ne marchera peut-être pas et il y aura forte chance que tous les tests qui vont être menés il y aura forcément une petite partie qui ne fonctionnera pas oui il faut accepter que ça ne fonctionne pas c'est comme ça qu'on apprend exactement il faut documenter l'erreur comme ça on pourra expliquer parce que si on a un problème avec sa hiérarchie qui dit ah mais t'as fait n'importe quoi t'as fait ça et puis on fait pas ça habituellement pourquoi t'as fait ça bah documenter l'erreur dire voilà j'ai fait ça parce qu'à tel moment je pensais que c'était comme ça puis j'avais lu que c'était comme ça ça n'a pas marché j'ai appris ça je sais qu'à l'avenir si on veut le faire il faudra le faire différemment et voilà mon petit compte rendu qui pourrait servir à tout le monde pour que personne ne fasse la même erreur par contre maintenant j'ai telle idée je sais qu'avec ça je peux faire autre chose différemment et avancer en tout cas et puis peut-être que du premier coup on va y arriver aussi il y a de bonnes chances que ça arrive même la plupart du temps on a des bonnes intuitions bien sûr ce qui veut dire aussi que les entreprises doivent accorder du temps à leurs collaborateurs pour pouvoir tester faire des expérimentations prendre le temps que ça marche pas ou que ça marche pas aussi vite peut-être plutôt qu'on l'avait imaginé ou prévu ouais complètement bon alors déjà quelque chose de très simple c'est que le temps moyen passait dans les transports c'était d'une heure par jour avant le confinement là on est sur des recommandations de quatre jours par semaine dans lesquels on télétravaille donc déjà on a gagné quatre heures par semaine minimum au minimum ces quatre heures par semaine on peut déjà les laisser à chacun pour qu'il puisse creuser et le mieux et là je fais référence à Google on dit que Google donne 20% de son temps pour bosser sur des projets personnels en fait en réalité ce qui se passe il y a certains qui ont des projets personnels évidemment mais la plupart du temps en fait c'est du temps qui est alloué pour travailler sur d'autres services de Google c'est qu'un jour par semaine ou une demi-journée par semaine tu vas travailler je sais pas tu travailles chez YouTube tu vas aller travailler chez Waze ou chez Google Chrome et ça permet d'avoir une super allocation des talents en interne et bah là c'est la même chose en fait c'est à dire aller une demi-journée par semaine ou une journée par semaine c'est énorme mais déjà commençons par une demi-journée par semaine il n'y a pas de tout doux il n'y a pas d'objectif tu fais ce que tu veux entrepreneuriat tu veux aller aider une autre personne sur un autre sujet vas-y go tente et puis explique nous ce que tu fais explique nous ce que tu apprends et on va pas te fliquer on est là plutôt pour te donner des moyens peut-être te donner même de l'argent si c'est une idée qui est validée ensuite mais test quoi test et à petite échelle on peut tout tester quasiment et je pense que personne ne reprochera jamais à un RH qui a pris l'initiative de se dire bah là ça fait 4 semaines que notre offre on a toujours pas quelque chose qui a postulé je vais aller regarder de côté des freelances et puis on va faire un test avec un freelance en attendant et puis je vais me rapprocher pour la première fois d'une plateforme je sais pas je vais aller voir Comet je vais aller voir Mal je vais aller voir Little Big Connection je vais aller voir Crème de la Crème peu importe c'est à dire pour la première fois je vais aller voir ces plateformes là ou je vais aller voir un cabinet de recrutement S3 je vais aller voir une communauté de freelance ce qui est plein aussi il n'y a pas que les plateformes mais les cabinets de recrutement et on reprochera jamais en fait cette personne d'avoir pris l'initiative pour servir l'entreprise la performance de l'entreprise ouais exactement je suis d'accord il y a un mot que j'avais retenu un qualificatif de je sais plus qui l'avait dit dans Work in Progress mais c'était le futur of work sera collectif c'est Hugo et c'est quelque chose que je ressens beaucoup dans tout ce que tu dis à la fois toi dans ton expérience perso et puis quand tu dis tester aller voir vos collègues etc c'est à l'heure du télétravail où on est chacun chez nous chacun chez soi le fait de dire le futur du travail sera collectif parce que malgré la distance en fait on collabore et on fait des on fait des projets à plusieurs et c'est hyper chouette parce qu'on co-construit etc moi en tout cas ça me donne beaucoup d'inspiration et beaucoup d'espoir sur la suite c'est marrant que tu parles de ça parce que c'est un sujet dans le documentaire je pose toujours la question à tous les intervenants dans la liste de questions je peux leur poser à quoi ressemblera le futur du travail pour toi et ils m'ont tous dit à l'unanimité le travail de demain sera collectif donc c'est Hugo qui le dit de cette façon là mais les autres en substance disent la même chose et je l'avais pas du tout vu moi avant de l'écrire et donc j'ai adapté la narration et la fin du documentaire je vous spoil si vous m'avez pas vu désolé c'est que le futur du travail sera collectif et je trouve que c'est un beau message en fait de finir là dessus et de dire qu'il peut être compris surtout à plein de niveaux c'est que en entreprise tu dis le futur du travail sera collectif mais en fait tu te rends compte qu'il y a un problème c'est qu'il est pas encore collectif si tu attends il est censé être collectif en entreprise c'est une évidence mais si en entreprise tu espères qu'il sera collectif c'est qu'il y a quelque chose à faire de plus en tant qu'indépendant on imagine que t'es tout le temps tout seul aussi isolé et c'est un des problèmes en tant qu'indépendant évidemment dire le travail c'est un collectif c'est à dire tu peux trouver du collectif à plein de niveaux autour de services je pense à WeMind je pense à des plateformes aussi qui créent toute une communauté au delà juste de ce qu'elles ont à vendre apporter une mission ou apporter une mutuelle ou apporter une banque elles rassemblent des indépendants avant tout le slack de WeMind c'est beaucoup d'entraide t'as plein de façons de te réunir autour d'un collectif avec d'autres freelance tout simplement pour avoir des missions aussi plus larges à s'apporter du soutien parfois c'est juste des personnes dans le documentaire on voit des collectifs et des communautés de gens qui bossent ensemble mais juste de gens qui ont envie de passer du temps ensemble sans qu'elles ont les mêmes valeurs et ouais le travail de demain sera résolument collectif ça j'en suis persuadé il y a une autre notion qui me tient beaucoup à coeur et je propose de peut-être de finir là dessus c'est le travail de demain sera inclusif oui complètement c'est quelque chose dont on a parlé aussi avec Claire Bonenfant ça permet d'inclure dans des entreprises plus de flexibilité plus de plus de plein de choses et donc on peut teinter les organisations de plein d'horizons différents de plein de contrats de travail différents de plein de lieux différents de plein de cultures différentes le futur du travail il est évidemment très très inclusif pour plein de raisons différentes c'est d'ailleurs l'objet d'un de mes derniers billets du futur j'écris le futur travail pour tous parce que la question qu'on disait souvent c'était ouais mais ce que tu décris en fait ça marche que pour les gens qui peuvent télétravailler et ça marche que pour des cols blancs mais en fait le futur travail il marche pour plein plein de métiers c'est juste une question d'état d'esprit alors évidemment t'as une partie du futur travail qui est le télétravail et tant mieux parce qu'en fait maintenant tu peux travailler avec des gens qui sont partout dans le monde même si t'es pas né au bon endroit et ben tu peux quand même bosser là où t'as envie et ça c'est quand même formidable de la même façon tu peux te former sur ce que tu veux parce que la connaissance est quasiment gratuite sur internet il suffit juste d'avoir le temps et l'envie la curiosité donc tu peux aussi acquérir les compétences que tu veux même si t'es pas né au bon endroit dans la bonne famille qui t'a donné toutes ces clés là où t'as pas fait les études et la deuxième chose c'est on parle de passion d'économie d'économie de la création dans le documentaire il y a toute cette notion de rébellion et de création de sa propre légitimité c'est à dire c'est pas parce que j'ai pas fait Sciences Po j'ai pas fait l'ENA j'ai pas fait HEC mais je peux quand même traîner et bosser avec les gens qui ont fait Sciences Po l'ENA et HEC parce que je me suis créé ma propre légitimité tu peux créer en créant un podcast en créant ta newsletter en créant ce que tu veux en fait tes propres projets tu te crées toi même ta propre audience t'es reconnu pour tes compétences par tes pairs par une audience et tu t'imposes en fait et le futur du travail du coup comme ça a beaucoup beaucoup plus d'inclusion que quelque chose de très exclusif en fait de HEC ou Google qui ont construit leur réputation sur le fait d'être ultra sélectif et en fait de recruter que les 0,1% peut-être 0,01% même j'ai pas les chiffres mais et le fait que ces entreprises sont ultra demandées ultra connues c'est parce qu'elles refusent en fait tout le monde pour bosser et se donnent une image cool comme ça mais l'entreprise cool de demain c'est l'entreprise qui bosse avec tout le monde peu importe le diplôme juste parce que la personne en fait elle est pertinente sur ce projet là parce qu'elle a les bonnes compétences elle a le bon réseau qu'elle a créé elle même pas le bon réseau parce qu'en fait elle a fait telle école et elle a tous les copains qu'elle avait dans la promo avec qui elle a fait la fête il y a 20 ans quoi ou pas parce qu'on lui a délivré tel bout de papier il y a 20 ans peu importe le diplôme quoi moi mon diplôme de mon école de commerce il atteste juste que je savais faire des bonnes dissertations et que j'étais bon en maths il y a 5 ans aujourd'hui c'est plus le cas je sais pas faire d'intégral et de dérivés je suis plus aussi bon en économie que je l'étais il y a 5 ans par contre j'ai appris plein d'autres choses et ces autres choses projets que j'ai menés il y a quelques semaines il y a quelques mois maximum je suis pas aussi bon que le papier qu'on m'a délivré il y a quelques années parce que j'ai fait telle école quoi ouais et dans ce que tu dis aussi il y a un le futur du travail ne se résume pas qu'au télétravail ouais on peut y revenir ça je trouve que c'est hyper hyper important pas qu'au télétravail pas qu'au milieu du tertiaire au métier du tertiaire bien sûr parce que si on revient à ce qu'on disait au tout début le futur du travail c'est avoir plus de sens et sentir mieux dans son travail prendre plus de plaisir travailler avec des gens avec lesquels on apprécie travailler dans un lieu qui nous plaît alors peut-être c'est difficile de cocher absolument toutes les cases en tout cas c'est ce que chacun vise mais c'est possible aussi pour des métiers qui nécessitent une présence physique complètement tu peux avoir justement tout ce que tu viens de mentionner sur l'environnement de travail sur la reconnaissance au travail sur la considération sur les personnes avec lesquelles tu postes ça c'est pas pour le télétravail tu peux l'avoir pour n'importe quel métier n'importe quel job et tout le monde mérite de la reconnaissance dans son travail je crois qu'on l'a vu de façon assez flagrante avec les premiers confinements avec les métiers essentiels et cette distinction horrible de métiers essentiels et non essentiels mais on s'est rendu compte que plein de métiers des soins de la logistique de l'alimentaire devenaient essentiels qui étaient des métiers où il y avait peu de reconnaissance en fait on les a reconnus il faut qu'on garde cette reconnaissance à long terme et pour le coup là ça correspond pour le travail le futur of work pas dans les outils dans le lieu de travail mais dans l'approche dans la vision qu'on a du travail et dans ce qu'on veut vraiment porter comme vision du travail ça concerne absolument tout le monde et personne n'en est exclu donc le futur du travail est pour tout le monde ouais super super chouette et le futur du travail n'est pas non plus que monotravail bien sûr complètement on peut faire plein de choses moi je vois vraiment la vie ma vie professionnelle ma vie en général très liée déjà comme une succession de projets en fait là je vais faire un projet qui me plaît là je vais faire un projet où je m'éclate juste là je vais faire un projet où j'apprends quelque chose là je vais faire un projet où je gagne de l'argent là je vais faire un projet l'activité ne m'intéresse pas trop mais en fait les gens avec lesquels je bosse je trouve ça trop bien c'est des potes je leur fais confiance à 100% j'y vais les yeux fermés et comme ça j'aurai une succession de projets dans ma vie qui sont tous plus géniaux les uns que les autres qui me plaisent rentrent pour chaque projet peut-être parfois ils vont coucher toutes les cases parfois qu'une ou deux cases mais en tout cas évidemment on fera plus jamais que la même chose toute sa vie j'espère et moi tu vois par exemple j'ai adoré faire des documentaires enfin un documentaire pour l'instant je pense que je vais adorer faire le deuxième le troisième je suis à peu près sûr que je ne ferai pas des documentaires toute ma vie alors que pourtant là maintenant c'est le truc qui m'excite le plus que j'adore c'est le truc que j'adore le plus au monde mais je suis sûr que je ne ferai pas ça toute ma vie et je ferai plein d'autres choses peut-être des métiers qui n'existent pas encore peut-être des métiers que j'ai inventé ou d'autres choses dont je n'ai même pas encore entendu parler et c'est ça qui est formidable mais je comprends aussi qu'il y ait d'autres personnes qui aient besoin de cette sécurité de se dire en fait là j'ai mon poste et je vais faire ça toute ma vie et je sais à quoi ça ressemble parce qu'on a besoin de cette sécurité pour certaines personnes mais du coup le plus important ça va simplement être de se connaître et de savoir où on a besoin d'aller je partage pour finir toi justement c'est quoi la suite pour toi c'est quoi ton futur of work à court terme peut-être à court terme donc il y a toute une phase de promotion là j'ai découvert et j'avais pas anticipé ça mais qu'il y avait quand même bien 6 mois de promotion à la fois en ligne et puis je te disais on se sert de documentaire pour créer des discussions d'entreprise donc pas mal de projections privées qui s'accompagnent de tables rondes qui s'accompagnent d'ateliers donc ça ça prend du temps à mettre en place et puis en parallèle de cette promotion de work in progress je vais travailler sur les suivants d'autres documentaires d'autres formats toujours sur le futur of work pour faire passer tu vois je continue de m'intéresser de découvert de plein d'initiatives qui sont des sujets qui me passionnent et puis ensuite de les diffuser de plein de façons différentes donc le documentaire ça sera une forme je vais continuer mon biais du futur et puis d'autres choses je continue des missions en freelance aussi j'aime bien et j'avais repoussé j'avais dit non à tous les clients avec lesquels j'avais envie de bosser parce que je m'occupais du documentaire et puis là j'ai un peu de bande passante qui va arriver de nouveau donc je vais pouvoir en prendre un peu plus et puis moi j'ai assez peu de vision à plus que 6 mois donc pas tellement de réponses à donner qui soient justes et qui soient précises je sais ce que je vais faire à la promotion mais je sais pas plus que ça je sais juste que ça va être chouette et que dans tous les cas peu importe la forme dans laquelle je le fais je veux garder de la liberté je veux garder la possibilité de me lever à l'heure à laquelle je veux le matin de ne pas mettre de réveil de me réveiller quand je suis réveillé et de bosser avec les gens avec lesquels j'ai envie de bosser là c'est Comme en ce moment avec qui j'ai envie de bosser pour son dot doc mais certainement que j'ai rencontré encore d'autres personnes dans ma vie avec lesquelles j'aurais envie de bosser et que Comme m'en présentera d'autres donc je me laisse un peu guider par tout ça et il n'y a pas de grand plan pas de grande vision très cool très cool et hyper inspirant et c'est tout le mal que je te souhaite merci Sophie où est-ce qu'on te suit peut-être si on a envie de continuer à suivre tes aventures et de savoir ce qui se passera dans 6 mois pour toi si on veut me suivre de loin Twitter et LinkedIn même si on veut me parler c'est très bien c'est là où je suis le plus actif Instagram même d'ailleurs au début qui était un réseau très personnel qui devient maintenant général parce que je n'ai pas grandes frontières entre ma vie personnelle et pro en ce moment et puis sinon ma newsletter le billet du futur que j'écris quand même deux fois par mois et c'est là où je donne des billes sur le futur du travail et puis je raconte tous mes projets donc c'est la meilleure façon de me suivre à mon avis ok et on s'inscrit où ? on s'inscrit sur Substack en tapant billet du futur dans Google ou en allant voir sur mon compte LinkedIn le mieux il y a le lien directement donc Samuel Durand sur LinkedIn il y a tous les liens de mon documentaire du billet du futur ok et puis je mettrai tous les liens en description de l'épisode merci beaucoup Samuel merci à toi Sophie c'était très chouette qu'avez-vous retenu de cet épisode ? de mon côté je dois vous avouer que mon échange avec Samuel m'a fait beaucoup réfléchir à mon rôle en tant que manager en tant que RH en tant que créatrice de contenu aussi sur la thématique du management je me suis rendu compte qu'avec Chef j'ai envie et besoin de participer moi aussi à la création du travail de demain et surtout du management de demain ce débrief va être un peu plus personnel que d'habitude j'espère qu'il vous plaira quand même la semaine dernière j'ai publié une pensée sur LinkedIn concernant une de mes pratiques en recrutement en soi rien d'important mais il a recueilli des dizaines de commentaires dans ses commentaires j'ai ressenti que beaucoup de collaborateurs de managers aussi ne se sentaient pas en sécurité dans leur travail n'avaient pas confiance dans leur management n'avaient pas confiance dans les recruteurs des entreprises dans lesquelles ils postulent pour quitter parfois un emploi qui ne leur convient pas enfin ça m'a sauté aux yeux je me suis dit mais quel enfer ce monde du travail un monde du travail où en tant qu'individu je n'ai confiance en personne ni dans mon entreprise ni dans ma future entreprise j'exagère un peu mais ça m'a fait mal pour ces gens car à titre personnel j'ai eu la chance de très peu connaître ce genre d'émotion alors ma conversation avec Samuel dans laquelle nous parlons de bienveillance de plaisir de collectif de transformation m'a donné de l'espoir elle m'a donné de l'espoir et de la force à plusieurs titres premièrement elle m'a donné de la force pour construire chef et faire de chef un média et une communauté pour les managers et les leaders qui recherchent un espace de sécurité et de confiance professionnelle ensuite ma conversation avec Samuel m'a donné de la confiance car j'ai retenu que le futur du travail est possible pour tous pas uniquement pour l'école blanc des grandes tours de la défense chacun à son niveau peut aspirer et inspirer et construire un monde du travail dans lequel il se sent mieux et dans lequel il s'épanouit pour terminer je voudrais vous inviter vous auditeurs de chef manager leader chef d'équipe influenceur à vous poser deux questions quel est mon futur du travail à moi et par quelle première action puis-je commencer à le créer si vous cherchez de l'inspiration et de la force pour créer votre futur off work je vous annonce en avant première la création d'un tout nouveau format complémentaire au podcast le 7 mai aura lieu la première chef expérience c'est un atelier transformant que j'ai conçu comme un coup de boost une expérience énergisante pour tous les leaders un peu fatigués que nous sommes en ce moment alors bloquez votre agenda en date du 7 mai de midi à 14h je vous communiquerai le contenu de plusieurs manières sur linkedin sur instagram via un épisode de podcast dédié et via la newsletter je vous mets tous les liens pour vous inscrire à ces différents canaux dans les notes de l'épisode également mais j'espère vraiment que cet épisode et puis la chef expérience du 7 mai vous donneront la force l'énergie la confiance et l'espoir de créer vous aussi votre futur off work voilà je vous souhaite une belle journée dites moi ce que vous avez pensé de cet épisode et je vous retrouve très vite pour chef expérience et pour un futur épisode salut 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 salut